Chématiquement, on va avoir deux types de mouture. Je dis schématiquement parce qu'ensuite je vais préciser. Mais on va avoir la mouture sur moulin à cylindre, la mouture sur moulin à meule de pierre. La mouture sur moulin à meule de pierre, c'est ce qu'on connaît depuis la nuit des temps. C'est le principe d'une meule en mouvement sur une meule fixe. Une meule en mouvement qui peut être actionnée par la force animale, par la force humaine, les esclaves, par le vent, par l'eau. Ce type de mouture va permettre d'écraser la céréale. Après chaque écrasement, on va tamiser pour obtenir la farine. Du fait que l'on écrase la céréale, ça nécessite une meule très volumineuse parce que c'est le poids de la meule qui va faire la mouture. A partir du moment où vous introduisez de la matière entre deux meules, la matière va repousser les meules, va les écarter. Donc c'est le poids de la meule qui va venir écraser la graine. D'où le terme d'écrasement dès qu'on parle de faire de la farine. On écrase des céréales, un moulin écrase. Du fait de cet écrasement, on va avoir l'enveloppe de la graine, le son, la farine, l'amande, la poudre blanche que l'on consomme sous le terme de farine, et un peu de semoule, du blé, de la graine concassée, broyée, mais qui n'est pas encore complètement écrasée. C'est ce qu'on va appeler de la repasse. Le son, on l'écarte, la farine, on la conserve après le premier tamisage, et on va repasser une partie des issues de mouture entre les meules. Et c'est ce qu'on appelle cette repasse, deux à trois fois entre les meules, pour obtenir l'intégralité de la graine dans notre farine. À chaque repasse, on tamise pour faire cette même séparation. Cette mouture à meule de pierre nous permet d'avoir une farine de terroir, riche de son germe, mais on va avoir une farine dont les liaisons gluten-amidon seront assez endommagées. Mais c'est comme ça que l'on a fonctionné pendant des siècles, pendant des millénaires. L'autre mouture que l'on connaît principalement de nos jours, à l'époque moderne, c'est la mouture sur cylindre. Toutes les farines que l'on consomme sont issues d'un moulin dit à cylindre. Donc, qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, ce sont des cylindres qui vont être lisses, cannelés, plus ou moins rapprochés, de diamètre différent, qui vont tourner dans le même sens, à des vitesses différentes. Tout ça pour schématiquement, en fait, venir rogner la graine de l'extérieur vers l'intérieur. Et on va avoir 7 à 8 passages en fonction des diagrammes de mouture entre les cylindres pour venir rogner la graine. Après chaque passage entre les cylindres, on a un tamisage. Et les issues de mouture sont ensuite redirigées vers d'autres cylindres en fonction des opérations que l'on va appeler, selon que c'est du broyage, du claquage. L'intérêt de cette mouture, c'est que l'on va avoir des rendements que l'on ne connaissait pas. C'est la version industrielle de la mouture. Comme les cylindres tournent à toute vitesse, que l'on peut tamiser avec des gros rendements de l'ordre de centaines, de milliers de tonnes à la journée, à l'heure. On est sur d'autres volumes, d'autres ordres de grandeur. L'inconvénient, c'est qu'on va avoir une farine qui n'est plus l'exacte reflet de la graine. Comme on vient rogner la graine et à chaque fois séparer les issues de mouture, au final, on vient réassembler les issues de mouture pour donner un type de farine. Par exemple, on va écarter d'emblée le germe. Le germe qui est riche en acides aminés, en vitamines, on va l'écarter parce que ça peut être valorisé dans l'industrie pharmaceutique ou agroalimentaire sous forme de complément alimentaire, mais il ne sera pas forcément présent dans la farine. Parce qu'il peut être mieux valorisé, aussi parce qu'il va réduire le temps de conservation de la farine. Il n'empêche qu'il n'est plus présent dans la farine que l'on va proposer ensuite aux boulangers ou à la vente aux particuliers. Également, ce procédé de mouture va concentrer ce qui est présent dans l'amande de la céréale, notamment l'amidon et les glutens, va les concentrer. Si on a une farine T45, une farine de gruau, c'est le concentré du gluten de la graine. Mais on n'a pas le germe, on n'a pas l'acides protéiques, on n'a pas l'envers de l'enveloppe, on a une partie seulement de la graine. C'est une farine qui va être aussi plus oxydée, plus échauffée, mais encore une fois, on est sur des volumes de production qui sont sans comparaison. Mouture par cylindre, mouture à meule de pierre. L'intérêt de la mouture à meule de pierre, c'est qu'on va avoir une farine de terroir. Sous-titrage Société Radio-Canada